j'ai une petite lentille grand angle vous voyez bien mais l'inconvénient c'est que c'est une lentille manuelle pas d'autofocus il faut que je règle l'objectif en fonction de la distance elle peut être nette à partir de 12 cm 20 cm c'est bien là je trente ils ont 40 j'ai des petits traits sur l'objectif un trait pour 50 un trait pour 20 et puis disons qu'à partir de 70 tu t'en fiches est à peu près nette tout le temps j'aime bien en tout cas c'est ce qui me permet de parler tout près de l'appareil donc sans élever la voix d'avoir juste le micro là sur l'appareil et d'être et d'être très près du micro aussi à même distance un micro d'appareil photo au dessus de 30 cm c'est comme moi au delà de 30 cm aussi tu vois plus rien alors est ce que c'est le même silence que le silence du mois de mars mois de mars c'était un silence qui s'était retiré c'était un trou de silence ensuite on a redécouvert que dans ces trous de silence une masse d'oiseaux comme on n'avait jamais entendu en fait ils sont toujours là les oiseaux mais avec ce bruit de fond de la ville la rocade même s'il est pas si envahissant que ça tu ne l'entends pas donc là c'est retombé mais justement il n'y a pas les oiseaux pour remettre évidemment on est en novembre pour remettre en relief ce qui était un petit peu fascinant flottant dans ce silence du confinement de printemps alors évidemment c'est plutôt du du sérieux qui te revient c'est plutôt justement le fait que tous tes potes ta famille proche ou pas vivre ça de la même façon moi où tu te lèves à 6 heures du mat tu prends l'ordi tu vas te mettre dans un petit coin là haut parce que pour les premiers jeux ou la période où les questions juste écriture j'aime bien justement pour pas être esclave de la connexion canapé mis allongé le truc devant les doigts et de cette façon tu vois pas l'écran t'es pas dérangé disons de 6 à 9 cette traduction ou bon nous notre boulot c'est d'écrire alors de temps en temps on écrit après il y a d'autres moments dans la journée où tu te dis allez là cette fois c'est écrire mais écrire bouche donc c'est l'orly mangi ce matin qui mettait un poste et dit au moins dans la visio le fait que t'es plus le masque tu remets du rouge à lèvres alors est-ce que moi je peux remettre du rouge à lèvres non elle m'a mis un lien d'un rouge à lèvres mat qui s'appelle l'encre à lèvres peut-être que moi c'est ça tes cris à bouche avec les imperfections de l'impro les dérapages qu'est ce qui me venait aujourd'hui dans cette idée de sérieux c'est à cause des mains parce que c'est toujours justement cette petite optique là je sais pas quand c'est flou quand c'est pas flou les mains vont être flou là les mains vont être nettes là les mains vont être flou mais évidemment même si c'est une lentille lao à 9 sans distorsion les mains prennent de la place et ce que je me souvenais c'était quelque chose un ami qui s'appelle Mathieu Bénézé qui est décédé oh là là il y a presque 7 ans maintenant je crois il avait appelé ça la poignée de main de Rimbaud alors lui Bénézé c'est André Breton le vieil André Breton qui au jeune Mathieu Bénézé qui n'est pas un demi poète il va falloir d'ailleurs l'autre jour je les ai sortis dans une pile à côté là tous mes Mathieu Bénézé il ne faut pas laisser perdre il ne faut pas laisser ça en arrière et Mathieu après mon premier bouquin on a eu une période 5, 6 mois, 1 an, 2 ans même si après c'est toujours resté on a vraiment été proche et Mathieu une fois dans ces discussions qu'on avait après je n'ai jamais eu trop besoin moi je ne suis pas un discuteur il me dit je vais te donner la poignée de main de Rimbaud et il me donne la poignée de main de Rimbaud et Breton avait donné à Bénézé la poignée de main de Rimbaud alors si vous cherchez dans la bio de Breton vous savez qu'en 1925 c'est la première édition des oeuvres complètes de Rimbaud Breton est totalement mouillé là-dedans il y a des levées de boucliers énormes sur le poète maudit ce n'est pas gagné et puis cette oeuvre d'accord il y a le bateau ivre et ces choses-là mais l'illumination et autres et puis les poèmes utiques et tout Breton c'est quelqu'un qui est venu aussi à l'édition par les poésies de l'autre et amant bon c'est des grosses levées de boucliers ils doivent se battre pour établir l'image de Rimbaud penser qu'une saison en enfer non même pas le dormeur du Val et autres c'est seulement en 1956 30 ans après que ça entrera dans l'univers scolaire et là Breton est confronté à un manuscrit un texte sur Rimbaud qui a priori est de Germain Nouveau il a des doutes il établit le contact avec Ernest Delahaye Ernest Delahaye c'est un ami d'enfance de Rimbaud il se connaît dès le collège lycée à Charleville ensuite par exemple quand saison en enfer sera publiée vous savez qu'il ne pourra pas retirer il ne peut pas les payer donc les 400 exemplaires restent à Bruxelles il y a 7 personnes qui vont recevoir un exemplaire et bien Ernest Delahaye fait partie de ceux-là je crois quand même en 1875 un des derniers poèmes de Rimbaud avant le départ à Rares c'est dans une lettre à Ernest Delahaye et c'est Ernest Delahaye donc né 1853 qui meurt en 1930 donc il n'est pas si âgé que ça mais il arrive au 80 il y a cette attention, ce rapport avec Breton et c'est lui qui donne à Breton je vais vous donner la poignée de main d'Arthur Rimbaud alors à combien de personnes Breton a donné cette poignée de main je n'ai pas trouvé les traces en tout cas Mathieu l'avait reçu à combien de personnes Mathieu Bénézet a distribué sa poignée de main de Rimbaud je ne sais pas peut-être que Mathieu s'est mis par moment à fond de bistrot à donner mais non pour lui c'était trop sérieux et puis encore je crois qu'à mesure que dans sa vie ensuite il y a eu la radio qui a pris plus de place l'alcool etc donc peut-être même il a oublié cette histoire peut-être que moi je m'en souviens je crois que Jean-Paul Gault aussi Mathieu lui avait donné la poignée de main de Rimbaud donc on ne doit pas être nombreux moi la poignée de main de Rimbaud je l'ai donnée à une personne et moi là dans ma tête depuis quelques jours mais surtout ces différentes nuits avec ce sentiment de flotter un peu d'angoisse de dire je vais la donner à quelqu'un ma poignée de main de Rimbaud compliqué parce que ces chaînes elles sont évidemment plus symboliques que réelles je connais quelqu'un qui a bien connu Jimi Hendrix enfin je le connaissais parce que Alain Dister il est mort j'en avais parlé dans la petite série sur Hendrix je connais j'ai connu Julien Grac qui dans son voyage aux USA avait connu Madison Wisconsin avait connu August Derleth proche de H.P. Lovecraft et donc j'ai connu quelqu'un qui avait connu quelqu'un qui avait connu Lovecraft et Lovecraft raconte qu'un jour revenant du Québec il a fait trois voyages je crois il est dans un train avec un français médecin aveugle par les gaz de la première guerre mondiale et que dans la discussion qui s'ébauche entre les deux ce gars émigre ou vit maintenant dans le Texas il lui raconte avoir connu Jules Verne donc la chaîne la plus proche moi qui me relierai à Jules Verne ce serait Julien Grac August Derleth H.P. Lovecraft ce médecin aveugle dont personne ne saura jamais le nom et qui vit au Texas après avoir été aveuglé dans la première guerre mondiale et puis Jules Verne alors là il n'y a pas cette transmission qu'est-ce que ça veut dire se transmettre un geste dire si Ernest Delahaye dit à André Breton je vous donne la poignée de main de Rimbaud est-ce que c'est dans notre tête ou est-ce que c'est pas dans notre tête ça suffit à occuper pas seulement l'insomnie mais dans ce retrait dans ce silence dans cette immobilité de tout tout devient un peu égal on est le jour est une insomnie et la nuit une espèce de fantasmagorie en tout cas Mathieu Bénézé me l'avait remise et à lui c'est André Breton qui la lui avait remise transmise par Ernest Delahaye décédé en 1930 un seul point de contact a priori possible de Breton avec quelqu'un qui est connu directement Arthur Rimbaud avec légitimité et Mathieu me l'avait donné cette poignée de main de Rimbaud est-ce que ça aide à des jours comme aujourd'hui ? ben justement on sait pas on sait pas on sait rien c'est comme si c'est nous qui nous mettions à nous y accrocher tu t'accroches à la poignée de main qu'on t'a donné en te disant c'est la poignée de main de Rimbaud je m'y approche et je leur donnerai